Bonjour à toutes et à tous, ainsi qu'à tous ceux se situant, en quelques endroits du spectre, des identités de genre. Chers collègues, distingués membres, je souhaiterais débuter en remerciant chaleureusement le Comité des prix et des bourses de la Société bibliographique du Canada pour m'avoir décerné le prix du nouveau chercheur de cette année. C'est avec honneur et enthousiasme que j'ai accepté ce prix que je conçois comme la consécration de tant d'années de travail et d'efforts et qui couronne, je crois, mon parcours académique et nombreuses réalisations. Je vous suis pour ce faire fort reconnaissant. Le projet de recherche est ambitieux, puisqu'il s'intéresse à l'imprimé LGBTQ+, d'avant les années 1960 au Québec, un pan de la littérature québécoise qui, à mon avis, n'est pas encore assez connu aujourd'hui. À une époque où l'identité de genre et l'orientation sexuelle sont plus que jamais être des préoccupations sociétales de premier plan, en particulier dans les domaines des lettres et des sciences humaines, qui aurait donc pensé que la première œuvre littéraire québécoise abordant de fronts ces questions paru il y a de cela près de 65 ans. C'est pourtant, belle et bien, le cas. L'auteur se nomme Raymond Goulet, un danseur de ballet plutôt flamboyant. Le roman s'intitule « L'âne de Carpizan » ou « L'évêque volant » publié aux éditions du Cadenas. Des éditions au nom plutôt énigmatique. L'année est 1957. Maurice Duplessis règne alors en maître sur la belle province. La mode est au conservatisme et le pouvoir est décidément clérical. Mais dans ce récit de voyage surréaliste de 101 pages, cet état de fait se voit entièrement et radicalement renversé. Personne n'était parmi. Duplessis, le clergé catholique, l'intelligentsia tiède, jusqu'au signataire du refus global, toute la société canadienne-française de l'époque est réduite au commun dénominateur de la satire jusqu'au ridicule le plus désopilant. Sous-titré « Contes morales et philosophiques à l'usage de tous », c'est en quelque sorte un pastiche de contes voltériens possédant des airs d'exutoire intellectuel plein d'esprit. Le héros du roman, Célestin Puré, est quant à lui un évêque libre-penseur qui successivement se passionnera pour les gens du même sexe, poussera les rages du dandisme ecclésiastique jusqu'à l'absurde pour finalement se travestir et ultimement, suite à un changement de sexe, devenir la première évêquesse de l'Église catholique romaine sous le nom de Célestine. Rien de moins que la première héroïne transsexuelle de la littérature québécoise. Le ton de l'ouvrage est quant à lui décidément désinvolte et humoristique. L'auteur cherche avant tout à faire rire le lecteur par les péripéties grotesques et rocambolesques de son personnage. Or, il n'en reste pas moins que Goulet y émet une vive critique de la religion, de l'hypocrisie sociale, de la médiocrité et du conservatisme suffocant de son époque. Ceci étant dit, c'est par son optimisme que cette œuvre de fiction se distingue nettement des autres œuvres de son temps. L'identité de genre, l'orientation sexuelle, ainsi que les mœurs émancipées du personnage principal sont conçues à la manière d'une libération, d'une quête enthousiaste du plaisir, de la jouissance et de l'épanouissement. C'est-à-dire, à tout ce don on ne s'attendrait pas, le roman québécois publié en 1957. Jusqu'à présent, l'essentiel de mes efforts fut dirigé à faire connaître cet objet littéraire volant non identifié. L'œuvre n'avait pas su retenir l'attention de ses contemporains, pour des raisons que j'éluciderai plus tard dans cette présentation, et était tombé dans l'oubli le plus total pendant plus de 60 ans. Or, ce fâcheux état de fait fut heureusement renversé grâce à la réédition du texte original par moult éditions, paru au printemps 2019. C'est durant mon baccalauréat que j'ai eu vent par des amis, tous d'éminents pataphysiciens, membres de l'Académie québécoise de pataphysique, que moult éditions songeaient sérieusement à rééditer ce livre extraordinairement original dans sa collection Inauditus, collection dédiée à la revalorisation de littéraires oubliées de notre patrimoine. Je m'ai porté volontaire sur le champ afin d'y collaborer, on accepta, et j'ai eu accès à une version numérisée du texte original que j'ai imprimé afin de le lire dans l'avion qui me menait à la Library of Congress de Washington, dans le cadre d'un contrat de recherche qu'une professeure de mon département m'avait octroyée. Et n'est-ce pas, c'était un moment merveilleux. Je m'extasiais devant ce texte, absolument fabuleux et déchanté, véritable prouesse de l'écrivain-danseur que je jugeais immédiatement de grand écart littéraire. Je venais tout bonnement de trouver mon sujet de mémoire. Ma carrière de chercheur prenait son envol autant en sens littéral que figuré. À mon retour de Washington, je m'engageais formellement auprès de moult à prendre part au processus éditorial ainsi qu'à rédiger une postface pour la réédition. Grâce au concours d'amis communs, j'ai pu rencontrer Vincent Warren afin de discuter plus en détail de l'écrivain-danseur. Vincent Warren fut un personnage particulièrement exquis. Doté d'un fabuleux accent américain, ce célèbre danseur étoile des grands ballets canadiens et fondateur de la Bibliothèque de la danse, me parla librement de Raymond, qu'il connut très bien pour avoir été son amant et de son roman. Je puis également m'entretenir avec plusieurs autres personnes ayant connu Goulet. Ses témoignages recueillis, les archives personnelles de l'écrivain de Pouvier, ainsi que les documents disponibles à B1NQ collectés, il m'était désormais possible de reconstituer la trajectoire littéraire, artistique et personnelle de l'auteur. Raymond Goulet est originaire de Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent. Après avoir complété son cours classique au Petit-Séminaire de Rimouski, il quitte sa terre natale pour Paris afin d'y apprendre pendant deux ans l'art du vitrail ainsi que le ballet. C'est à son retour au pays, en 1954, qu'il débute sa carrière de danseur professionnel à Montréal. Jusqu'en 1961, date à laquelle il quitte Montréal pour l'Unipeg, Raymond Goulet danse pour les grands ballets canadiens ainsi que pour d'autres troupes qui le mènent aux quatre coins de la province, au Canada anglais, ainsi qu'aux États-Unis, notamment à New York, où il se perfectionnera en suivant des cours intensifs. Lorsqu'il est de retour à Montréal, Goulet tient d'occasionnel rôle au théâtre, prend part à des spectacles, de cabarets et participe régulièrement à des émissions de télévision. Parallèlement à cette carrière de danseur dont il tire sa subsistance et à laquelle il consacre le clair de son temps, Goulet s'adonne également à la littérature. Or, la nature nomade des tournées de ballet conjuguée aux manques d'assises solides dans les milieux littéraires montréalais a pour conséquence que la vaste majorité des projets d'écriture de Raymond Goulet restent, pour ainsi dire, sans lendemain. À l'exception de L'âne de Carpizan, qui est la seule véritable oeuvre littéraire publiée de l'écrivain, Goulet publie quelques courts textes dans d'éphémères revues d'avant-garde, les revues « Situation » et « La poubelle littéraire », au travers desquelles souffle une brise dissidente, humoristique, surréaliste et sexuellement émancipée avant-coureur de la Révolution tranquille à venir. C'est donc avec son départ dans l'Ouest canadien que coïncide la disparition de Goulet du monde littéraire. Troquant la plume pour échapper, il dansera dans la troupe du Ballet royal de Winnipeg puis enseignera la danse aux États-Unis entre 1971 et 75 pour s'établir définitivement à Sherbrooke en 1976. Il fonde une école de danse ainsi que deux compagnies, balestrie et sursaut. En marge de ses occupations professionnelles en danse, il s'implique dans le milieu culturel et fait également carrière à la radio régionale. Il décède à l'âge de 59 ans le 2 janvier 1991. Je disais précédemment que l'âne de Carpizan n'avait pas su retenir l'attention de ses contemporains et que cet ovni littéraire était passé pour ainsi dire sous le radar de la critique de son époque. Cela était en partie dû au manque d'assises de l'auteur dans les milieux littéraires montréalais, une situation privante d'une diffusion et d'une réception conséquente et substantielle. J'ai également mentionné que cet imprimé paru aux énigmatiques éditions du Camenat en 1957. Or, à bien y penser, c'est en 1957 que la loi du Camenat du gouvernement du Plessis, une loi allant à l'encontre de la liberté de presse mise en place depuis les années 1930, est invalidée par la Cour suprême du Canada. Dissidence et séditions obligent, il est difficile d'y voir qu'un simple hasard. C'est dans une sorte de pied de nez au pouvoir politique que l'auteur baptise les éditions censées avoir publié son roman. Mais, il n'en est rien. L'âme de Carpizan ou l'évêque volant est publiée à compte d'auteur, c'est-à-dire imprimée aux propres frais de boulet. Dès lors, les éditions du Camenat font office de blague. Elle n'existe tout simplement pas. Le roman est bel et bien clandestin et artisanal. On se l'imagine distribué sous le manteau entre initiés, auteurs, éditeurs et agents de son livre Raymond Goulet en a aussi fort probablement assuré la distribution sans succès. Ses efforts pour publiciser son roman sont tout aussi énigmatiques sinon plus que ses fameuses éditions du Camenat. Les réclames publicitaires parues dans Le Devoir de laisse guère entendre clairement qu'il s'agit bien d'un livre qui soit avant. Aucun détail n'est donné ni d'adresse. Rien. Procéder plutôt curieux voire même contre-productif. mystificateur et quelque peu dada. Après une mention dans le chapeau d'un récit publié en 1959 dans la revue Situation, l'âme de Carpizan ne refait surface qu'en 1961. Deux publicités de la librairie Loméac parues au mois de février et de juillet dans Le Devoir mentionnent le titre parmi ceux de quelques livres annoncés. Il aurait donc fallu attendre quatre années pour savoir que le Spoutnik en question était bel et bien un livre. Or, la première véritable recension de l'œuvre ne viendra qu'en 1967, soit dix ans après sa parution. C'est dans un article du Photojournal annonçant l'apparution prochaine de l'humour au Canada français, une anthologie compilée par le professeur de lettres Adrien Thériault que ce dernier qualifie le roman de plus irrévérencieux de notre histoire. C'est grâce à cette anthologie qui reproduit trois chapitres de l'âme de Carpizan que mes collègues et moi avons découvert son existence. Seconde recension, plus indirecte celle-ci, se fait à partir de la notice portant sur l'anthologie de Thériault du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, dans laquelle Laurent Maillot exécute sommairement le conte de Goulet l'écorche le titre au passage, l'âme de Carpignan et le désigne comme une des deux surprises plutôt décevantes de cette anthologie. À côté de Popoline, un feuilleton humoristique paru dans le Goglu, journal de nul autre, qu'Adrien Arcand, l'infâme fureur canadien. Ainsi donc, la seule mention du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec à propos du premier livre ouvertement homosexuel et transgenre de notre littérature, endosse, c'est le cas de le dire, le bonnet d'âme exequo avec le roman feuilleton du chef fasciste, ultra-nationaliste et catholique. Que d'ironie vous en conviendrez. Quant au destin éditorial du roman, la recherche nous permet d'affirmer qu'au moins deux projets de réédition ont existé. Raymond Goulet mentionne le premier dans une entrevue publiée dans le journal La liberté et le patriote de 1971. Un éditeur qu'il ne nomme pas et qui aurait été mêlé aux activités du Front de libération du Québec en aurait eu l'intention. Ses jours en prison de ce supposé sympathisant filquiste auraient mis abruptement fin au projet. La seconde tentative, quant à elle, survient en 1975. Une maison d'édition en démarrage, les Éditions de Montréal, projettent de publier une réédition de l'Anne de Carpizan. Le lieu de résidence de Raymond Goulet étant alors inconnu et demeure à ce moment aux États-Unis, incapable de retrouver le danseur, ces éditions font paraître un avis dans les annonces classées du devoir. Cet avis devait-il parvenir jusqu'à Raymond Goulet? Rien ne l'indique. Les Éditions de Montréal, quant à elle, cessent leurs activités, cette même année. Raymond Goulet allait éventuellement remettre sur le métier le texte de son roman. La version ultérieure de l'Anne de Carpizan existe, semblant dater de la fin des années 80. Malheureusement, Goulet décède sans avoir pu achever cette ultime révision. En terminant, que convient-il de penser de cette œuvre fantasmatique dans laquelle tout s'invertit afin de se conformer à un idéal à milieu, de celui prêché par son époque et des canons littéraires alors en vogue au Canada français. Le dépouillement des œuvres littéraires de cette période aux emborder le thème de la marginalité sexuelle nous révèle que celles-ci sont fortement influencées par la psychanalyse, un paradigme jouissant de grande popularité à cette époque. Les protagonistes de ces œuvres sont tous en proie à de profonds conflits psychiques et émotionnels. Ils vivent soit de douloureux rejets de leur milieu ou alors sont assujettis à des dynamiques familiales et amoureuses oppressantes. Or, se distinguent nettement deux types de trajectoires narratives qui font également un fils de résolution. La première met en scène des personnages si tourmentés, si torturés et victimes de régressions comportementales telles que la conclusion de ces récits ne peut se résoudre que dans l'abîme. Ainsi, dans Les hypocrites de Berthelot-Brunin, Philippe, qualifié par la critique Roger Duhamel de l'un des personnages les plus répugnants de vos lettres, redouble sans cesse de perfidie et à terme s'anéantira dans l'enfer de la drogue. Dans L'orage sur mon corps d'André Belland, roman qualifié par la revue mes fiches d'abîme de fiante, le jeune Julien Sanche sombrera progressivement dans les affres décadentes de la perversité. Enfin, pour délivrer-nous du mal de Claude Jasmin, les amourachements conflictuels d'André et de Georges se transmurront en pulsions assassines pour finalement se solder par le meurtre. Ces récits obéissent à un canon littéraire très sombre, très macabre, dans lequel s'invite par moment le grand guignol et qu'il conviendrait de nommer « pordrait des tourments ». La seconde tendance, quant à elle, s'apparente à ce qu'il serait logique d'appeler « récit d'acceptation » dans lequel, suite à la découverte ou l'avut de l'homosexualité d'un protagoniste, ce dernier obtient la validation et l'affection de ses proches. Ainsi, dans Le Marcheur, pièce en trois actes d'Yves Thériault, l'homosexualité avouée du fils aîné à sa mère au moment critique du décès du père et en la présence de ses cadets, n'entache en rien l'amour que celle-ci porte envers son fils, qui demeura toujours son préféré. Accueil favorable réservé à cette pièce par le public lors de sa première représentation en 1950 au Jésus fait déjà état d'une évolution des mentalités. Dans la bagarre, roman de Gérard Bessette, Weston, un Américain doctorant en sociologie, et Jules, un littéraire issu de la classe ouvrière, font peu de cas de l'homosexualité d'Augustin, leur ami, ce bourgeois flamboyant, qu'ils acceptent comme il est. Tous ensemble, ce trio d'étudiants possèdent une amitié qui dépasse de loin et transcende les logiques de classe sociale, de provenance nationale et d'orientation sexuelle. Enfin, aux antipodes de tout ce qui s'écrit durant la période, l'âme de Carpizan fait figure d'exception. Unique en son genre, l'évêque volant de Goulet se soucie peu de tourments, d'acceptation que de subtilités. Tout y est disproportionné, ubuesque, surréaliste et grivois, basculant en tout moment dans un sédicieux optimisme déjanté. Voilà en quoi Goulet fait penser à la pataphysique de Jarry et à Rabelais. Surtout en fin de récit, lorsque Célestine, redevenue Célestin, se métamorphose en âme afin de massacrer en guise de vengeance toute la curie romaine, puis blasphème ultime, sodomise le pape tout en urinant sur les reliques de Saint-Pierre. Conclusion, plutôt trash et destroy. Iconoclaste. Ainsi, par son grand écart littéraire, Goulet anticipe la libération des mœurs à venir et préfigure une esthétique que nous pourrions qualifier de queer. Queer avant la lettre.